Musique Aujourd'hui nous sommes là à Djifangor dans le cadre des activités du RENAT pour l'emploi sonnement de la ferme piscicole de Djifangor qui a été installée depuis 2013. Je pense qu'aujourd'hui, pour le démarrage, on a démarré avec un étang, l'empoissonnement d'un étang. Il reste deux autres étangs à empoissonner. Ce que vous voyez aujourd'hui, on a amené les albains à partir de la station de production d'albains de Djifangor. Aujourd'hui, on a amené 1700 individus, quoi moins de 15 ans. On a empoissonné plus l'étang numéro 4. Si vous voyez, pratiquement, c'est 4,5 ou 4. Donc, cette production qu'on a mis aujourd'hui dans l'étang va vous permettre d'ici 6 mois ou 7 mois, voire même 8 mois à venir, récolter une production qui tourne autour de 250 voire 350 kg. Et cette production aussi, non seulement a l'intérêt de contribuer à la sécurité alimentaire, mais aussi de permettre cette activité, de permettre la création d'emplois, mais aussi fixer des jeunes qui sont tentés vers l'extérieur, qui sont tentés par l'extérieur en face à travers des pirogues, etc. Ça, c'est une première étape. Quelles sont les autres étapes, justement ? Donc, les autres étapes, après l'étape d'emploissement, il y a l'étape du suivi. Je pense que l'Agence nationale de l'aquaculture, surtout au niveau régional, va continuer le suivi. Chaque mois, les suivis vont s'opérer dans la ferme pour voir l'évolution de la taille de ces poissons, afin d'apporter des corrections en cas de besoin.